Je n'ai pas eu l'onde parce que je sais que vous avez eu le discours de lui, mais c'est parti ! Qui a tout dit sur la carrière de Daniel. Donc je voudrais juste te dire quelques mots. Le seul mot qu'il peut c'est merci. Merci Daniel. Merci. Alors aujourd'hui je peux te permettre de dire merci de la part de l'université Paris-Sud. Je peux te dire que personnellement il y a beaucoup de merci aussi. Je crois que Christine, je crois qu'elle est là aussi, si je peux me permettre Christine de dire merci pour la fac des sciences. On s'associe toutes les deux et je laisse que le département de mathématiques est largement assez fait, mais merci. Merci d'abord pour tes qualités d'enseignants, d'enseignants en paix, de mathématiciens et vraiment d'enseignants qui vous reconnus, de pédagogues, de tous, aussi bien par vos écoliers, d'enseignants et chercheurs que par les étudiants. Et puis merci pour tes qualités humaines que moi j'ai découvertes aussi. Et tu es quelqu'un qui a apporté des projets engagés, qui comptent encore aujourd'hui pour l'université Paris-Sud, pour la faculté des sciences et pour les mathématiques. Merci beaucoup. Tu as fait partie, tu fais partie, de ces enseignants, de ces enseignants pédagogues et chercheurs qui vraiment ont eu la passion des mathématiques. Je crois que, vous avez entendu toute la journée, mais moi je ne le peux pas. Alors ce mot-là te caractérise largement, sa passion de transmettre. Ton amour des maths, il est d'abord de transmettre aux étudiants, et pas seulement, d'essayer de faire comprendre les choses compliquées en les simplifiant au plus grand nombre. Et ça, je le partage entièrement, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, non seulement dans une cercle, nos étudiants, nos chercheurs, quand on va aux conférences, mais transmettre au plus grand nombre et rendre accessible la science. Et pour toi les mathématiques, c'est quelque chose de vraiment important, mais je crois que tu sais que je le pense sincèrement. Merci aussi parce que les projets dans lesquels tu t'es engagé, ce sont souvent des projets, on va dire, et les gens de ce moment-là le comprendront, tu ne rapporte pas. Et quelque part, tu t'es vraiment engagé dans des projets pour lesquels la notion de service public a vraiment un sens. Et pour ça, j'allais dire en tout cas, vous êtes que, et un grand merci. Et ces projets-là, certains d'entre vous, et dans votre discipline aussi, les font vivre aujourd'hui dans votre table. Alors, quand on dit tout ça, on a l'impression de partir à la retraite après un tel engagement, ça doit être très, très difficile. Parce que, mais non, Camille, je voulais te dire que non, tu as de la chance, crois-moi, tu as de la chance de partir à la retraite. Ça peut être difficile, mais je crois aussi que tu guignes la vie, tu as plein d'autres passions, tu es un homme, tu es un mathématicien, mais je sais que tu as des passions de sport, je ne sais pas si tu vas faire du foot, regarder le foot, mais profite. Tu sais que tu vas pouvoir lire des polars, profiter en famille du théâtre, de la poésie, des chansons, bref. Tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire, parce que tu nous as consacré du temps à tous, enseignants, étudiants et à la collectivité, tu vas pouvoir enfin le faire. Et tout ça en profitant en plus de tout ce que tu aimes, de ta famille, donc profite-en pleinement. Tu as tellement donné, profite-en pleinement et rattrape le temps perdu en pensant à autre chose, en faisant chaque chose dans son temps. Et je voudrais vraiment passer ce message. Tu as donné énormément, un grand merci, je crois qu'il y a une reconnaissance énorme. Et maintenant, profite-en pleinement, sans remorbe, sans regret, tourne la page et fais plein d'autres choses. Et donc, je n'ai pas osé te chanter une chanson. Avant, je le faisais, mais il paraît que maintenant, je n'ai plus le droit. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des acteurs, parce qu'on aurait pu improviser ensemble. Mais il faut que tu ne passes pas un souvenir de nous, de l'université. Je ne peux pas, mais bon, peut-être que si vous insistez, on le fait ensemble. Je voudrais, et tu le feras tout seul, je t'ai écrit en reprenant quelques chansons, parce qu'il paraît que quand on te dit un mot d'une chanson, qu'on commence à un air, tu n'as pas d'enchaîner sur plein, plein, plein de chansons. Alors, j'ai pris trois succès que tu vas reconnaître, et je les ai mis à ma sauce, en parlant de ton départ, ta retraite, et en disant surtout, tu reconnaîtras la dernière, tu es formidable, 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 et donc, il y a quelque part, tu me liras tranquillement chez toi ce soir, et je suis sûre que tu pourras le chanter. Merci, Zéphane, merci beaucoup. Bon, alors merci, je ferai un merci général après, si vous voulez bien, mais d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir donné l'occasion de faire moi-même une conférence dans cette journée, c'est peut-être pas très habituel, mais comme c'est ça que j'aime bien faire, je les remercie d'avoir donné cette dernière occasion, peut-être, de... Non, non, on en parlera après. Alors, je vais donc vous raconter pourquoi il y a beaucoup de nombres premiers de la forme N2 plus N plus 41. Alors, le plan est le suivant, d'abord, pourquoi les nombres premiers, ensuite, les nombres N2 plus N plus 41 pour N petit, puis pour N grand, et puis ensuite, une conclusion, puis il y a des bonus, si vous voulez. Alors, pourquoi les nombres premiers ? Ben, autrefois, s'intéresser aux nombres premiers, c'était quelque chose, c'était un passe-temps un peu futile, et Jacobi aurait dit qu'on s'intéressait aux nombres premiers pour l'honneur de l'esprit humain. C'était la formule qu'il utilisait. Bon, alors, c'était vrai jusque dans les années 1970, et puis, depuis l'invention du code RSA, vous savez tous qu'en 1977, depuis cette invention du code RSA, qu'ils utilisent de façon essentielle les nombres premiers, ben, c'est devenu quelque chose qui est utilisé, y compris par les militaires, ça ne ferait pas plaisir à Roger Gaudement, mais bon. Et, il paraît même qu'on peut gagner des sous avec ça. Bon, c'est pas mon problème à moi. La raison pour laquelle je m'intéresse aux nombres premiers, c'est que moi, j'aime ça. Alors, il y a beaucoup de mathématiques que j'aime bien, en particulier, peut-être la géométrie, mais les nombres premiers, c'est vraiment quelque chose que j'aime depuis tout le temps, et Françoise a déjà vendu un peu la mèche tout à l'heure, puisqu'elle vous a montré que je faisais ce que je fais vraiment tous les jours, c'est factoriser mon total et mon numéro de transaction au produit de facteurs premiers, par des méthodes artisanales, que je varie d'ailleurs, mais qui sont quand même toutes autour de ce qu'on appelle le crible d'eratostène, c'est-à-dire que j'essaye les diviseurs premiers jusqu'à la racine de mon nombre. De temps en temps, ça peut être vache, regardez celui-là. Allez. Ah, c'est parce qu'il est là. Je ne l'aurais pas fermé, je n'aurais pas le problème. Voilà. Là, ici, vous avez un nombre qui est 6889, et évidemment, comme c'est 83 au carré, pour essayer s'il est premier, il faut essayer s'il est divisible par 2, par 3, par 5, par 7, etc. Et à 83, alors qu'on commençait à croire qu'il était premier, on s'aperçoit que c'est un carré parfait. Ce n'est pas toujours aussi compliqué, rassurez-vous. Alors, je voudrais juste dire une chose, je ne sais pas s'il y a encore des spécialistes dans la salle, vous savez bien que je ne suis pas spécialiste des nombres premiers, j'aime bien ça, mais je n'en suis pas spécialiste, donc vous me pardonnerez de ne pas démontrer des théorèmes nouveaux, vous me pardonnerez même de pratiquement pas démontrer de théorèmes, parce que sur le thème que j'ai choisi, il n'y en a pas, ou presque pas. Voilà, alors, le Graal pour les gens qui s'intéressent aux nombres premiers, notamment pour utiliser pour le code RSA, c'est de trouver des grands nombres premiers. Le principe du code RSA, c'est qu'il faut avoir deux nombres premiers très grands, quand on dit grand, c'est grand, ça veut dire 200 chiffres minimum de nos jours. Et évidemment, pour ça, l'idéal, c'est d'avoir une formule qui donne des nombres premiers à coup sûr. Alors, Fermat avait cru en trouver une avec les nombres de la forme 2 puissance n plus 1. Voilà ce qu'il dit. Et voici ce que j'admire le plus. C'est que je suis quasi persuadé que tous les nombres progressifs augmentés de l'unité, desquels les exposants sont des nombres de la progression doubles, ça veut dire 2 puissance 2 puissance n plus 1, les formules c'est quand même bien, sont nombres premiers comme 3, 5, 17, 257, 65 537, 4,294,967, et le suivant de 20 lettres, alors celui-là je ne vais pas vous le lire parce que j'en suis bien incapable, je n'en ai pas la démonstration exacte, mais j'ai exclu si grande quantité de diviseurs par démonstrations infaillibles, et j'ai de si grandes lumières qui établissent ma pensée que j'aurais peine à me dédire. Manque de bol, quelques années plus tard, Euler a montré que le nombre de 4 milliards de 194 millions, etc., 2 puissance 32 plus 1, était multiple de 641, que vous vous expliquez si ça vous fait plaisir, mais ce n'est pas prévu, et en tout cas il n'est pas premier. Et même, pire que ça, tous les suivants, tous ceux qu'on sait, tous ceux qu'on connaît à l'heure actuelle, sont noms premiers. Alors, puisqu'on a parlé de l'air, c'est justement de l'air qu'on va parler. Les nombres N2 plus N plus 41, leur première apparition, c'est dans une lettre de l'air à Daniel Bernoulli, où ils notent que les nombres N2 moins N plus 41, mais c'est la même chose à décalage près, sont premiers. Voilà la fameuse lettre en question qui est publiée dans le journal de l'Académie des sciences de Berlin. Alors, c'est la page suivante, c'est juste une ligne, vous voyez, cette progression, 41, 43, 47, etc., dont le terme général est 41 moins X plus X2, et d'autant plus remarquable que les 40 premiers termes sont tous des nombres premiers. Alors, pardon, ceci-ci, ça ne marche plus. Évidemment, ils sont premiers jusqu'à N égale 39, mais pour 41, en tout cas, c'est évident que ce n'est pas premier, puisque 41 au carré plus 41 plus 41, c'est multiple de 41, et puis 40 non plus, là, je vais vous l'écrire quand même, parce que quand vous calculez 40 au carré plus 40 plus 41, ici, ça fait 40 fois 41, et donc ça fait 41 fois 40 plus 40 plus 1, ça fait 41 au carré. Donc, c'est un carré parfait, ce n'est pas premier. Alors, bon, voilà ces nombres. Moi, j'aime bien les voir parce que j'appelle grimper à l'échelle des paires. Vous partez de 41. Il est premier, c'est un nombre premier. Bon, je ne sais pas s'il est remarquable, comme dirait François, mais après, j'ajoute 2. J'obtiens 43, c'est un nombre premier. J'ajoute 4, j'obtiens 47, c'est un nombre premier. J'ajoute 6, j'obtiens 53, c'est un nombre premier. J'ajoute 8, j'obtiens 61, c'est premier. J'ajoute 10, 71, c'est premier. 12, 83, c'est premier. 14, 97, c'est premier. Etc. Je continue comme ça en ajoutant à chaque fois le nombre paires suivant. Je continue jusqu'à 1601 inclus et je n'ai que des nombres premiers. Alors, c'est quand même une série extraordinaire. En fait, c'est à peu près la seule qui soit aussi belle que ça. Et donc, le but de l'exposer, c'est de l'expliquer. On peut, vous montrerez, si vous le voulez, la spirale du Lame, qui est une autre façon de voir les choses. Alors, on a vu que cette famille, enfin, ce polynôme N2 plus N plus 41, il donne beaucoup de nombres premiers. Il ne donne pas que des nombres premiers puisqu'on a vu que pour 40 et 41, il n'en donnait pas. Il ne faut pas se faire d'illusions quand on prend un polynôme quelconque F de X à coefficient entier. Donc, je l'ai écrit là, ARXR plus AR moins 1, XR moins 1, etc. Il ne peut pas donner que des nombres premiers. Ça, c'est clair. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous regardez, supposons que ce polynôme ne donne que des nombres premiers. En particulier, ça veut dire que F de 0, qui est A0, serait premier. Premier ou l'opposé d'un nombre premier. Mais à ce moment-là, si vous faites ça, vous calculez F de P. Ça vous fait ARP puissance R plus AR moins 1, P puissance R moins 1, plus etc. plus A1P, plus A0. Ah, mais A0, c'est P. Donc, évidemment, ce nombre, il est multiple de P. Donc, il n'est pas premier. Ah oui, mais si vous êtes un peu tatillon, vous allez me dire, ah oui, si, il pourrait quand même être égal à P ou à moins P. Mais qu'à cela ne tienne, dans ce cas-là, je calcule non pas F de P, mais F de K P. Et donc ça, ça fait ARK puissance R, ici K puissance R moins 1, ici K. et cette fois-ci, comme quand je fais tendre K vers l'infini, ce nombre tend vers l'infini, évidemment, il est toujours multiple de P, et cette fois-ci, il n'est plus égal à P. Donc, j'ai bien montré que parmi les F de N, il y avait toujours au moins un nombre premier. Exercice, eh bien, montré qu'il y en a non seulement un, mais une infinité de nombres premiers. Alors, en fait, quelle est la question intéressante ? Eh bien, c'est une conjecture déjà très ancienne qui date du milieu du XIXe siècle de Bouniakowski, qui dit que, quand on prend un polynôme comme ça, il y a toujours une infinité de valeurs pour lesquelles il est premier. Alors, presque. C'est-à-dire, c'est vrai, sauf si c'est faux. De manière évidente. Alors, qu'est-ce qui peut faire que c'est faux de manière évidente ? Deux choses. La première, c'est que le polynôme peut être réductible. Si, par exemple, vous prenez N2 moins 8N plus 15, vous avez un polynôme du second degré, dont la somme des racines est égale à 8, le produit est égal à 15, moi, monsieur, je sais, c'est 3 et 5, les racines. Autrement dit, ce polynôme, c'est N moins 3 multiplié par N moins 5, et puisque c'est un produit, ça ne va être jamais un nombre premier. sauf pour N égale 6, où on trouve 3, mais à part ça, ce n'est jamais un nombre premier. Donc, première condition, il faut que ce polynôme soit irréductible. C'est le cas de N2 plus N plus 41. Deuxièmement, il faut que, quand on fait varier N, les F de N soient premiers entre eux. Parce que sinon, il peut vous arriver l'horreur suivante, si vous prenez N2 plus N plus 40. N2 plus N, c'est un nombre paire, parce que c'est N que multiplie N plus 1, et comme c'est deux nombres consécutifs, il y en a un des facteurs qui est paire, donc le nombre est paire, et quand on ajoute 40, il est encore paire, donc ce nombre-là, N2 plus N plus 40, il est toujours paire, donc il n'est jamais premier. Eh bien, si on... Alors, pardon, cette condition, une façon de réaliser cette condition, que les nombres soient premiers entre eux, c'est évidemment qu'on en trouve deux qui soient premiers, ce qui est la moindre des choses si on veut montrer qu'il y en a une infinité. Donc la conjecture, c'est que si on a ces deux conditions, irréductibles, et puis les F2N premiers entre eux, eh bien alors, le théorème est... Enfin, il y a une infinité de nombres premiers de cette forme. Alors cette conjecture, eh bien, on sait la démontrer dans un cas et un seul, c'est le cas où le polynôme est degré 1, c'est-à-dire le cas où on a un polynôme AX plus B, et c'est ce qu'on appelle le théorème de Dirichlet, qui dit que si A et B sont premiers entre eux, eh bien, il y a une infinité de nombres premiers de la forme AN plus B. Et ça, je ne vais peut-être pas vous le démontrer parce que c'est vraiment dur, le théorème de Dirichlet, mais je vais vous en montrer un tout petit succès d'année. Ou au moins, vous donner une manière de comprendre ces choses-là. D'abord, quand on travaille avec les nombres premiers, quand on regarde, par exemple, l'étiquette Cantine, pour repérer si un nombre est premier, il y a déjà une première chose, c'est qu'on regarde le chiffre, il est écrit en base 10, et on regarde le chiffre des unités. Évidemment, il faut que ce chiffre des unités, ça soit 1, 3, 7 ou 9, à l'exception, bien sûr, de 2 et de 5 qui sont spéciaux. Eh bien, le théorème de Dirichlet va vous dire qu'il y a une infinité de nombres premiers qui se terminent par 1, qui se terminent par 3, par 7 et par 9. Pourquoi ? Parce que se terminer par 1, c'est s'écrire sous la forme 10N P égale 10N plus 1. Un multiple de 10 plus 1. Et un multiple de 10 plus 1, c'est exactement AN plus B avec A égale 10 et B égale 1. Donc, le théorème de Dirichlet affirme qu'il y a une infinité de nombres premiers qui se termine par 1, par 3, etc. Sauf que, pour 1, je peux presque vous le démontrer, en tout cas, vous en donner l'idée, et pas pour 3, pour 7 et pour 9 qui sont plus compliqués. Alors, comment est-ce qu'on fait pour 1 ? Dire ça, ça veut dire que 10 divise P moins 1. Alors maintenant, quand on a étudié les mathématiques, notamment l'arithmétique, et qu'on voit P moins 1 pour P un nombre premier, on doit penser tout de suite au petit théorème de Fermat. Ça veut dire qu'on va avoir envie d'aller travailler dans l'anneau quotient, Z sur PZ, qui a P élément, et mieux encore dans son groupe multiplicatif qui est de cardinal P moins 1. Et qu'est-ce que ça veut dire que 10 divise comment on va pouvoir s'apercevoir que 10 divise P moins 1 ? Souvenez-vous, il y a le théorème de Lagrange, quand on a fait un tout petit peu de théorie des groupes, on sait que l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe. Donc si on trouve dans ce groupe un élément d'ordre 10, ça prouve que 10 divise P moins 1. Alors un élément d'ordre 10, c'est un élément qui vérifie X puissance 10 congrue à 1 modulo P. Et ça nous amène à regarder le polynôme X puissance 10 moins 1, évidemment qu'on s'est factorisé, c'est A2 moins B2, c'est X5 moins 1 qui va donner des éléments d'ordre 5 fois X5 plus 1, puis ça s'écrit encore X5 moins 1 X plus 1 X4 moins X3 plus X2 moins X plus 1. Et ici, c'est ce qu'on appelle le polynôme cyclotomique Phi 10 de X. Si on a un élément qui vérifie ça, il va être exactement d'ordre 10. Et pour trouver ça, c'est tout bête, je prends un entier, X, par exemple, X égale 2. Et puis, je calcule 2 puissance 4, c'est-à-dire 16, moins 2 puissance 3, 8, plus 2 puissance 2, 4, moins 2, plus 1, et ça me fait 16 moins 8, plus 4, moins 2, plus 1, 11. Et je vous ai fabriqué un nombre premier qui se termine par 1. Maintenant, si je prends le nombre 3, je vais en fabriquer un autre. Alors là, ça vaut le coup d'utiliser l'ordinateur, donc je vais utiliser un petit peu le logiciel X-CAS. Pardon ? J'avais dit que j'allais sur le tableau de droite. Ah, pardon. Donc, ah, j'ai oublié d'ouvrir X-CAS, pardon, je n'ai plus un instant. Mille excuses. Je vais profiter pour voir. Alors, vous voyez, j'ai écrit ces deux lignes de programme qui s'appellent 10 clés. Donc, par exemple, je vais vous montrer la même chose en appliquant ça avec 10. Et vous voyez apparaître successivement 11. Ça, c'était pour 2, 61, pour 3, 5 fois 41, 521. Donc, dans tous les cas, on voit apparaître des nombres qui se terminent par 1 de temps en temps. Une fois sur 5, on voit apparaître des 5 aussi. Mais il y a toujours au moins un nombre qui se termine par 1. Et donc, si je fais ça pour tous les entiers, je vais obtenir des tas de nombres premiers. Et pour être sûr que j'en ai une infinité, la recette, c'est, je calcule phi 10 de n factorial. C'est une recette pour fabriquer des très grands noms. Donc, voilà comment on peut prouver la toute petite partie du théorème de Dirichlet que je viens de vous montrer, c'est-à-dire le cas des nombres qui se terminent par 1. Alors, je reviens. Voilà. Donc, il y a une infinité, c'est ça. Et si vous voulez, exercice encore, eh bien, vous pourrez vous exercer à prouver le théorème de Dirichlet lorsque a égale 3 ou 4, voire 5, et puis b égale moins 1, moins 2, etc. Et vous verrez que c'est très rapidement, enfin moi, je ne sais pas faire tout ça. En tout cas. Voilà. On a fini le premier paragraphe. Donc maintenant, j'aborde les nombres N2 plus N plus 41 pour N petit. Alors, qu'est-ce que je veux vous montrer là-bas ? Ce que je veux faire, c'est, on a dit, et on n'a pas vérifié, mais il faut faire confiance à Euler, que tous les nombres F de N égale N2 plus N plus 41 pour N de 0 à 39 sont premiers. Mais, on a dit ça, mais on l'a constaté. On ne comprend pas du tout pourquoi. Donc, ce que je veux faire dans un premier temps, c'est expliquer pourquoi. Alors, bien sûr, c'est comme pour mes tickets de cantine, le principe pour montrer qu'un nombre est premier, il suffit de regarder les nombres premiers P plus petits que la racine du nombre et de les tester, de montrer qu'ils ne divisent pas F de N. Donc ici, la racine du nombre, vous voyez, quand je prends N plus petit que 40, ce qui est notre cas, le nombre F de N, il est plus petit que 40 au carré plus 40 plus 41, c'est-à-dire 41 au carré. Donc, sa racine, c'est plus petit que 41. Donc, il faut, pour vérifier que les nombres N2 plus N plus 41 sont bien tous premiers, que je teste qu'ils ne sont multiples ni de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 7, etc., jusqu'à 37 inclus. Alors, je vais plus ou moins faire ça d'abord pour P égale 2. Évidemment, N2 plus N plus 41, c'est impair. Parce qu'N2 plus N, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est impair. Donc, si j'ajoute 41, c'est impair. Donc, c'est pas multiple de tout. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est l'idée ? Eh bien, l'idée, on l'a déjà vu apparaître avec le polynôme réductible tout à l'heure, c'est qu'en arithmétique, c'est surtout quand on fait des nombres premiers, c'est souvent astucieux d'écrire les choses sous forme de produit plutôt que sous forme de somme. Et donc, par exemple, le N2 moins 8 N plus 15, on l'écrivait N moins 3 N moins 5. Donc, l'idée, c'est d'écrire N2 plus N plus 41 sous forme de produit. Pour ça, il faut faire apparaître ses racines. Ah ouais ! Sauf que le discriminant, c'est 1 moins 4 fois 41, c'est-à-dire moins 163. 163, c'est le nombre clé dans toute cette histoire, plus que 41 encore. Et malheureusement, moins 163, c'est négatif, donc il n'y a pas de racines réelles et encore moins entières de ce nombre. Mais qu'à cela ne tienne, et ça, c'est une idée qui remonte à Euler, justement, et aux mathématiciens de cette époque, on va aller factoriser l'expression N2 plus N plus 41 dans les complexes. Précisément, on l'écrit N plus alpha, N plus alpha bar, où alpha, c'est tout simplement la racine, enfin, ou l'opposé de la racine, 1 plus I racine de 163 sur 2. C'est moins B, plus ou moins racine de B2 moins 4 AC sur 2A. Alors, j'ai factorisé, donc, le nombre en question, donc, dans dans C, et en fait, bon, il ne faut pas travailler dans les complexes. Quand on fait de l'arithmétique, deuxième principe, premier principe, on factorise, deuxième principe, on travaille dans un anneau. Un anneau, pour les gens qui ne seraient pas algébristes convaincus, ou qui n'auraient pas été à l'époque des maths modernes, on apprenait ça dès la sixième quasiment, c'est un ensemble de nombres dans lequel il y a trois opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication, mais surtout pas la division. Et dans un tel anneau, la divisibilité a un sens tout à fait important. Et l'anneau dans lequel on va travailler, c'est l'anneau des nombres de la forme A plus B alpha, alpha c'est le nombre qui est écrit là, que je vais d'ailleurs écrire au tableau. Ah, j'ai dit que j'allais là-bas. Je change de côté. Voilà. Donc, ah oui, mais je ne dois pas passer devant le fesseur. Non, ça va aller, je fais encore ça. Donc, on va travailler dans l'ensemble de nombres, les combinaisons linéaires à coefficient entier, A plus B alpha, A B dans Z. Et puis, supposons donc qu'il y a un nombre premier, vous savez, je dois tester les nombres premiers entre 2 et 37 qui divisent ce machin-là, qui divisent N2 plus N plus 41. Et bien là, si on se souvient de comment on fait de la divisibilité dans les entiers ordinaires, quelque chose qui est vieux comme le monde et comme Euclide précisément, et bien, si le nombre P qui est premier que je suis en train de tester, il est encore premier dans l'anneau, on va dire ce que ça veut dire, dans l'anneau que je suis en train de regarder, et si le lème d'Euclide est encore vrai, le lème d'Euclide, il dit que si un nombre premier divise un produit, alors il divise l'un des facteurs. Autrement dit, s'il divise N plus alpha, N plus alpha bar, il divise soit N plus alpha, soit N plus alpha bar. Et je dis que c'est impossible, ah, pardon, parce que si jamais N plus alpha, il s'écrit P facteur de A plus B alpha, ça veut dire PA plus Pb alpha, mais évidemment, 1 et alpha, ils sont linéairement indépendants sur R, et dire qu'on a ça, ça veut dire que le coefficient de alpha ici est égal au coefficient de alpha là, donc 1 égale P fois B. Or, qu'un nombre premier divise 1, ça, c'est vraiment pas possible. Marie-Claude, vas-y. Donc, c'est QFD. C'est QFD, point d'interrogation quand même, parce qu'il y a les choses qui sont écrites en rouge et qui sont peut-être à vérifier quand même. Alors là, tu peux envoyer, donc, ah, je le commande d'ici. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire premier, on a dit, on sait ce que c'est que premier dans les nombres entiers. Dans un anneau quelconque, ça se généralise très facilement, il y a la notion d'élément irréductible. Un élément est irréductible, Z, si l'égalité Z égale WT, n'est possible que si W ou T est inversible, et puis si W ou T est, comme on dit, associé à P. C'est l'analogue de, un nombre est premier, s'il n'a d'autres diviseurs, que lui-même est 1. Si on travaille dans les entiers positifs et négatifs, il faut faire attention à moins 1. Et si on est dans un anneau plus général, il faut faire attention de manière générale aux inversibles. Donc, quand j'ai dit ça et que je veux résoudre mes questions, il faut déjà que je me dise qu'est-ce que c'est les inversibles dans mon anneau, on va le voir, et qu'est-ce que c'est les nombres qui sont réductibles ou irréductibles dans cet anneau. Il y a pour ça une arme absolue, merci Marie-Claude, c'est la norme. Donc là, ah merde, j'ai pas le chiffon. donc ce qu'on appelle la norme pour un nombre de ZZ, c'est ZZ bar. Alors, ça c'est la norme au sens des arithméticiens, c'est pas une norme au sens des topologues, c'est le carré du module, tout simplement. Quand on l'a écrit comme ça, on voit déjà deux choses de façon évidente. On voit que n de Z est positif, parce que c'est le carré du module, comme je l'ai dit, et on voit que n de Z est multiplicatif. Si vous calculez n de ZW, ça vous fait ZW, ZW bar, c'est-à-dire ZW, Z bar, W bar, c'est-à-dire encore ZZ bar, W bar, ou encore n de Z, n de W. La chose suivante, c'est qu'on peut calculer explicitement cette norme. Si j'écris Z égale A plus B alpha, ça nous fait A plus B sur 2 plus IB racine de 163 sur 2. Et par conséquent, la norme de Z se calcule, c'est A plus B sur 2 au carré, plus B2 fois 163 sur 4. Vous remarquerez que sous cette forme, on voit de nouveau que c'est positif, c'est une somme de 2 carrés. Mais ça, ça peut se développer, ça fait évidemment A2, le double produit, ça fait AB, et puis les termes en B2, il y a un quart ici, et 163 quart ici, ça fait 164 quart, et 164 quart, c'est 41. donc A2 plus AB plus 41, B2. Tiens, tiens, tiens. On voit réapparaître plus ou moins nos nombres N2 plus N plus 41. En tout cas, on voit que ça, c'est un entier positif. Et puis on voit aussi deux autres choses tout de suite. On voit que si on part d'un entier de Z, un élément Z qui est un entier, un vrai entier, la norme, c'est tout simplement son carré. et si on prend un Z qui n'est pas entier, eh bien, regardez, si il n'est pas entier, ça veut dire que B est différent de zéro. Et par conséquent, la norme de Z, elle est supérieure ou égale, puisque B est non nulle, elle est plus grande que 163 quart, mais 163 quart, c'est 40 et quelques, et comme c'est un entier, N2Z est donc supérieure ou égale à 41. Hop, voilà. Donc je répète, la norme, c'est multiplicatif, c'est un entier positif, et puis on a cette formule explicite qui permet de voir que c'est soit un carré si on est dans les entiers ordinaires, soit plus grand que 41 si on est dans les complexes. Eh bien, avec ça, on peut résoudre les deux questions qui se posent naturellement quand on cherche les irréductibles, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que Z est inversible ? Eh bien, tu peux envoyer, Marie-Claude, Z est inversible si et seulement si c'est plus ou moins 1. C'est comme dans les entiers ordinaires. Si on travaillait avec des corps quadratiques réels et pas imaginaires, ça serait un peu plus trapu. Pourquoi c'est vrai, ça ? Eh bien, supposons que Z est inversible, ça veut dire ZW égale 1. Un inversible, multiplicativement, il a un inverse W. Mais évidemment, je peux prendre la norme. Donc N2Z, N2W, c'est la norme de 1, c'est-à-dire 1. Ah, mais N2Z et N2W, c'est des entiers positifs. Donc dans les entiers positifs, que le produit de deux entiers positifs soit 1, il n'y a qu'une façon. C'est que N2Z soit égal à 1 et N2W soit égal à 1. Donc N2Z égale 1. Et maintenant, dire que N2Z est égal à 1, ça prouve qu'il n'est certainement pas complexe parce que si le B est non nul, c'est au moins 41. Donc il est entier ordinaire et s'il est entier ordinaire, la norme, c'est son carré, donc Z égale plus ou moins 1 puisque son carré doit être égal à 1. Donc j'ai bien montré que les inversibles, c'est plus ou moins 1, ce qui fait qu'on est tranquille en gros. Deuxième chose, Marie-Claude, merci, un nombre premier ordinaire de Z, quand est-ce qu'il est réductible ou irréductible dans mon anneau Z crochet alpha ? Eh bien, c'est si et seulement si il est réductible, c'est seulement si c'est une norme. C'est évident dans un sens parce que si le nombre P est une norme, ZZ bar, vous voyez bien qu'il est produit de deux éléments et puis ces éléments ne sont pas de norme 1, ce n'est pas des inversibles parce que si c'était de norme 1, la norme, ça serait 1 et pas P. Donc, les normes sont réductibles. Inversement, si P égale ZW, produit de deux éléments non inversibles, donc de norme non égale à 1, je prends la norme de nouveau, c'est vraiment l'arme absolue, N de P, alors ça fait P au carré, égale N de Z, N de W. Et donc, je suis de nouveau dans les entiers naturels avec le produit de deux entiers qui est égal au carré d'un nombre premier et ces entiers, en plus, je sais qu'ils ne sont pas égaux, il n'y a qu'une façon de faire ça, c'est que à la fois N de Z et N de W soient égales à P. Donc, qui est réductible ? Enfin, quand je prends un nombre premier ordinaire que je le regarde dans Z de Alpha, quand est-ce qu'il devient réductible ? C'est seulement si c'est une norme. Marie-Claude. Donc, ça permet de résoudre le premier point rouge. Est-ce que les nombres que je regarde, rappelez-vous, je regarde les nombres 3, 5, 7 jusqu'à 37 et je veux voir qu'ils ne divisent pas mon machin, N2 plus N plus 41. Pour ça, je veux voir s'ils restent irréductibles. Ben oui ! Parce que s'ils étaient réductibles, ben, ils seraient des normes. Et s'ils sont des normes, comme c'est... Ça ne peut pas être un nombre premier, ça ne peut pas être un carré, donc ça serait la norme de quelqu'un d'extérieur aux entiers. Donc la norme serait supérieure ou égale à 41. Or, les nombres que je suis en train de regarder, c'est les nombres premiers, strictement plus petits que 40. Donc, le premier point rouge est établi. Bien. Alors, il faut s'attaquer au deuxième, là. Alors, il reste à voir si l'aime de Clyde est encore valable. Alors là, il faut que je fasse un petit rappel pour les gens qui ne sont pas des professionnels de l'algebra, qui n'ont pas lu le Périn, chapitre 2, dans tous les sens. Le lème de Clyde, c'est le point crucial de l'arithmétique, c'est ce qui fait qu'un anneau est ou n'est pas factoriel. Qu'est-ce que ça veut dire factoriel ? C'est un anneau dans lequel tout élément se décompose de manière unique en produit d'éléments irréductibles. C'est l'analogue, bien sûr, du théorème fondamental de l'arithmétique. Tout nombre entier se décompose de manière unique en produit de facteur premier. Alors, il ne faut pas se tromper dans cette propriété. Ça n'est pas l'existence qui est importante. L'existence, elle est presque toujours triviale. Dès que l'anneau n'est pas trop gros, pour les spécialistes, dès qu'il est neutérien, il y a des compositions en produit d'irréductibles. En revanche, l'unicité est très très forte et elle est très rarement vérifiée, au contraire. Elle est vérifiée pour les entiers, elle est vérifiée pour les anneaux de polynôme à une variable ou à plusieurs variables, mais en général, elle n'est pas vérifiée. En particulier, si on regarde les aides de alpha et les anneaux analogues, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Et l'histoire est instructive de ce côté-là. Les premiers qui ont essayé de faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire pour résoudre des problèmes d'arithmétique des entiers ordinaires, aller les plonger dans les complexes et travailler comme je viens de vous le montrer, c'est Euler, c'est Lagrange, c'est Dirichlet, c'est Cumeur surtout, qui lui-même avait fait cette erreur. Cumeur est travaillé avec les anneaux d'entiers cyclotomiques, pas les quadratiques, mais peu importe. Et il pensait que l'anneau était factoriel, qu'on pouvait faire de la divisibilité. C'est, semble-t-il, Dirichlet qui lui a signalé cette erreur. Et c'est ce qui a permis ensuite à Cumeur, pour surmonter ça, d'inventer ce qu'il a appelé les nombreux idéaux, qui sont devenus ensuite, qu'on a appelés les idéaux, donc qui ont eu une longue carrière. Souvenez-vous, vous en avez entendu parler ce matin, par exemple, par Mireille, en tout cas. Donc, c'est pas du tout évident. Et si on regarde les anneaux analogues à celui que j'ai regardé, les Z de alpha, si on regarde ça avec, au lieu de alpha 1 plus i, racine de d sur 2, il faut prendre d congruent à 3 modulo 4, eh bien cet anneau n'est factoriel que dans, alors, 7k, c'est-à-dire d égale 3, 7, 11, 19, 43, 67 et 163. Donc, c'est tout. Au-delà, après, plus aucun de ces anneaux n'est factoriel. Et si vous regardez les Z de i racine de d qu'il faut regarder dans l'autre 4 congruences modulo 4, ceux qui sont factoriels, c'est Z de i, donc pour d égale 1, et Z de i racine de 2 pour d égale 2. C'est tout. En tout, il y a 9 anneaux d'entier des corps quadratiques imaginaires qui sont factoriels ou principaux, c'est pareil, et tous les autres ne le sont pas. Donc, vous voyez, c'est une propriété quand même rarissime. Et c'est cette propriété du nombre 163 qui explique, comme je l'ai expliqué, ici, l'anneau est factoriel, donc j'ai gagné. Donc, la propriété que je vous ai vendue avec 2 points rouges, eh bien, elle est vraie, effectivement. C'est ça qui explique comment ça se passe. Alors, il faut quand même que je vous donne une toute petite idée, je ne vais pas le faire vraiment, mais de pourquoi cet anneau est factoriel. Alors, pour ça, on va revenir au point de départ. Ce qu'il faut que je montre, c'est qu'il y a l'emdeuclide. Et je vais le regarder seulement sur les nombres de la forme N2 plus N plus 41, c'est mes chouchous. Donc, je suppose que j'ai un nombre premier qui divise N2 plus N plus 41, donc qui divise un produit. On a vu qu'il ne pouvait pas diviser les facteurs. Souvenez-vous, c'était le truc qui était écrit tout à l'heure, là. C'est encore écrit, c'est Pb égale 1, ce n'est pas possible. Donc, il faut que je montre qu'alors, le P est réductible. Il est premier dans Z, mais il ne l'est plus dans Z de alpha. Autrement dit, c'est une norme. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire que le nombre P divise N2 plus N plus 41 ? Un tout petit peu d'algèbre. P divise N2 plus N plus 41, ça veut dire N2 plus N plus 41, congrès à 0 modulo P. Peut-être, je l'écris là. N2 plus N plus 41, égale 0, allez, modulo P, c'est-à-dire dans Z sur P. Mais, vous savez bien résoudre des équations du second degré. Si on est sur R, on sait bien que pour trouver une racine d'un polynôme du second degré, il faut regarder son discriminant. Et puis, si le discriminant est positif, alors vous allez avoir une racine carrée et vous trouverez les racines. Bon, ici, quand on est modulo P, la notion de positif-négatif n'a rigoureusement aucun sens. En revanche, ce qui garde un sens, c'est être un carré ou n'être pas un carré. Et c'est ça qui est important. Dans la formule des solutions de l'équation du second degré, moins B plus ou moins racine de delta sur 2A, ce qui est important, c'est que le discriminant soit un carré. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que moins 163, qui est le discriminant de mon polynôme, est-ce que c'est un carré modulo le nombre premier que je regarde ? Eh bien, je vais regarder les nombres premiers, un par un. Donc, je vais regarder pour P égale 3. Alors, ça, c'est quelque chose que... Il y a des élèves qui ont été mes élèves de CAPES, et donc, c'est pour cela que je parle, parce que ça, je l'ai fait plusieurs fois avec eux. On va regarder, donc, P égale 3, on va regarder moins 163, et on veut savoir si c'est un carré modulo P. Donc, modulo 3, c'est quoi, les nombres ? Eh bien, c'est 0, c'est 1, et c'est 2. Mais 2, c'est la même chose que moins 1, parce que 3 moins 1 égale 2. Et que 3, c'est rien, c'est 0. Et si on regarde les carrés, ça, c'est les x. Si on regarde les carrés, c'est 0, c'est 1, et c'est 1. Autrement dit, les carrés, eh bien, il y a 0, mais qui ne compte pas, et puis sinon, il y a 1. Et surtout, pas moins 1, 2, si vous préférez. Et donc, quand vous regardez moins 163, quand vous cherchez la congruence modulo 3, il faut ajouter les chiffres, si c'est 3, 9 et 1, 10, 9, c'est 0, modulo 3, c'est moins 1. Et moins 1, c'est pas un carré. Donc, modulo 3, tout va bien, moins 163 n'est pas un carré. On continue, modulo 5. Modulo 5, les nombres, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Ah, mais 3 et 4, quand on fait des carrés, il faut toujours voir 4 comme moins 1, 5 moins 1, et 3 comme moins 2, 5 moins 2. Et quand vous calculez les carrés, ça fait 0, 1, 2 au carré, c'est 4. Ah, mais 4, c'est moins 1. Moins 2 au carré, c'est encore moins 1. Et moins 1 au carré, c'est 1. Donc, bon, si vous avez un peu l'habitude, vous savez que dans Z sur PZ, il y a autant de carrés non nuls que de non carrés. Puis voyez ici aussi que le signe n'a pas d'importance. Le moins 1, c'est bien un carré, lui aussi, c'est 4. Et alors maintenant, si on regarde le moins 163, ben, moins 163, c'est congru, modulo 5, modulo 10, c'est congru à 3, donc modulo 5 aussi, c'est moins 3, donc c'est plus 2, et c'est pas un carré. Parce que les carrés, c'est 1 et moins 1, et pas 2 et moins 2. Et puis, si on prend P égale 7, allez, un dernier pour la route, P égale 7, je le fais rapidement, les carrés, les nombres, c'est 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, dont les carrés sont 0, 1, 4, c'est-à-dire moins 3, et 9, c'est-à-dire 2, et moins 163, modulo 7. Alors 163, c'est 140, et 21, ça, c'est nul, plus 2, c'est moins 2, et moins 2, c'est pas un carré. Bon, vous avez compris le principe. Ce qu'il faudrait que je montre, si je voulais montrer vraiment que mon nombre est premier, puisqu'il suffit que j'aille jusqu'au premier, jusqu'à 40, il faudrait que je fasse ça, en continuant pour 11, 13, 17, 19, etc., jusqu'à 37 inclus. Mais heureusement, on n'a pas besoin de faire ça, parce qu'on peut faire un tout petit peu de maths. Et en fait, donc, on suppose que notre, on suppose que le nombre P, je suppose qu'il y a un nombre premier, P, qui divise N2 plus N plus 41. Ça veut dire qu'il s'écrit N2 plus N plus 41 égale KP, avec un K qui peut être grand, je vais vous le montrer pour un nombre premier même grand, enfin, je vais vous l'expliquer, vous le faire voir. Et ce qu'il faut montrer, c'est qu'alors, P est une norme, puisqu'on veut montrer qu'il est réductible. Alors ça, il y a plusieurs façons de faire ça, que vous pourrez trouver dans des tas de tous les livres d'arithmétique convenables. On peut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer qu'il y a un K plus petit que 10, le grand K, on va pouvoir le réduire à un K plus petit que 10. Et là, en utilisant ce que j'ai fait pour 2, 3, 5 et 7, je vais pouvoir montrer que c'est une norme. Il y a plusieurs façons de faire ça, on peut faire ça en utilisant le théorème de Minkowski sur les réseaux, le principe des tiroirs de Dirichlet, puis moi, ce que je vais vous montrer, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Kornack. Alors, je vais aller me remettre là-bas. Donc, un algorithme. J'aime bien faire les calculs, Mireille a raison sur ce point. Qu'est-ce que c'est le principe ? Je suppose que j'ai un N et un P tels que N2 plus N plus 41 et multiples de P. C'est congruent à 0, modulo P. Alors, je vais l'écrire plutôt égal Kp, grand Kp, mais avec un K grand a priori. Puis, je veux réduire ce K de façon à trouver P égale une norme, donc pas N2 plus N plus 41, mais A2 plus AB plus 41 B2. Pour faire ça, la recette, c'est un algorithme qui est aussi vieux que le monde, lui aussi, c'est l'algorithme de Klyde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser P par N. Donc, on va écrire P égale NQ plus R avec évidemment R plus petit que N. Et puis, ce n'est pas tout à fait R2 plus R plus 41 qui va être le multiple de P qu'on cherche, mais vous voyez, quand on écrit ça, allez, travaillons modulo P sans crainte, ça veut dire que R, que N, disons, c'est moins R sur Q. Je résous l'équation dans Z sur PZ. Modulo P. Et par conséquent, comme je sais que N2 plus N plus 41, c'est 0, ça veut dire que c'est R2 sur Q2 moins R sur Q plus 41. Et en multipliant par Q2, j'en déduis que R2 moins RQ plus 41Q2 est congruée à 0 modulo P. Et on peut démontrer qu'on a gagné quelque chose. C'est-à-dire que la norme, il est congruée à 0 modulo P, il est multiple de P, mais on peut montrer que le, alors je vais l'écrire, égal Kp, K1P, on peut montrer que le K1 qu'on a trouvé là est plus petit que celui qu'on avait avant. essentiellement parce que R est plus petit que N, mais il faut travailler un petit peu. Et puis bien sûr, comme toujours dans l'algorithme de Clite, une fois qu'on a fait ça, on réitère. Donc je vais vous le montrer sur X-Cas. Où est-ce qu'il est celui-là ? Il est là. Donc, regardez, parce que là, il y a pas mal de choses. Donc d'abord, j'ai écrit un programme vous le voyez là, donc le programme qui s'appelle sélection de Np, sélection, on a un nombre premier entre N, je vais prendre un N de l'ordre de quelques centaines de milliers, et puis P, donc je vais prendre une petite bande au-delà de ce nombre, et je vais sélectionner là-dedans un nombre premier, tel que moins 163 soit un carré modulo P, et puis la racine correspondante, le petit N. Regardez, je le fais marcher. Alors je le fais marcher en faisant n'importe quoi. Donc je fais sélection de presque n'importe quoi. Donc je mets un nombre impair là, parce que quand même, c'est 167. Virgule, je mets une bande de 100, il faut que j'enlève le P. Et ça va me fournir des nombres premiers. C'est parti. Voilà. Alors je trouve un certain nombre, vous en choisissez un là-dedans, celui que vous voulez. Vous me dites le premier, le deuxième, le troisième, je fais en direct, et c'est pas truqué. Lequel ? Le troisième. Donc 123 619, je pose P égale 123 619. Je le rentre. Je pose N, évidemment, celui qui correspond, donc 3737. Et on ne voit plus, mais je vais le remonter. Et puis je calcule le grand K. Donc vous voyez, dire que N2 plus N plus 41 multiple de P, je vais faire le quotient, puis on va voir que c'est un entier. Si tout va bien, c'est un entier. 1113, bon, là, c'est trop facile. D'habitude, j'en ai de l'ordre de 50 000, bon, mais peu importe. Ensuite, je fais donc tourner le programme qui s'appelle Cornac, comme Cornacia. Vous voyez, ce programme, il y a des IQUO et des IREM, ça veut dire quotient entier, reste entier, c'est tout, c'est juste l'algorithme de Clit. Donc je le fais tourner, et il va me donner très rapidement, là, puisque le... Au deuxième coup, il me donne deux nombres, 298 et moins 33, dont je prétends que si je fais A2 plus AB plus 41 B2, eh bien, je trouve exactement le nombre P dont j'étais parti. Alors, vérification, je retape mon nombre P, 123 619, et puis je fais A2 plus AB plus 41 B2, donc A2, c'est 298 au carré, moins 33 fois 298, plus 41, que multiplie 33 au carré. Et normalement, si tout va bien, attention, ça doit faire 123 619. Oui, ça fait 123 619, on remonte que vous voyez. Voilà. Donc, l'algorithme de Cornacia, on peut démontrer les choses, j'ai oublié de dire, mais il y aura évidemment des notes sur ma page web. Donc, les détails que je ne fais pas là, ils sont écrits. Donc, l'algorithme de Cornacia, a priori, il vous donne un Kp avec un K plus petit que 10, mais en fait, comme ici, on est dans le K factoriel, il donne tout de suite 1. Alors là, ça a été en deux coups, mais d'habitude, c'est pas aussi rapide. Voilà, alors, j'ai presque fini pour le paragraphe des n petits. Donc, on a vu que l'anneau est... Enfin, on a vu. C'est comme ça qu'on peut démontrer que l'anneau est factoriel. Il y a juste une chose qu'il faut que je vous explique dans le programme que je viens de faire, le programme de sélection. J'ai sélectionné des nombres premiers, vous avez vu, j'ai pris un point de départ arbitraire, j'ai pris une bande de 100, ça, c'est calculé pour que j'ai des chances d'en trouver dans la bande en question, de telle sorte qu'entre les deux, je trouve un nombre P tel que moins 163 soit un carré modulo P. Pourquoi est-ce que je sais qu'il y a des nombres comme ça ? Eh bien là, c'est une petite parenthèse, c'est ce qu'on appelle la loi de réciprocité quadratique. On peut démontrer, il y a un théorème magnifique, un des plus beaux théorèmes relativement élémentaires que je connaisse, qui permet de savoir quand est-ce qu'un nombre est un carré modulo, d'exprimer qu'un nombre est un carré modulo P, n est un carré modulo P, en sachant si P est un carré modulo n, à un signe près. Et donc, ici, le résultat, c'est que moins 163 est un carré modulo P, si et seulement si, P est un carré modulo 163. Donc, chercher des bons P, c'est chercher des P qui soient des carré modulo 163. Mais maintenant, modulo 163, eh bien des carrés, il y en a la moitié. Il y a moitié de carré, moitié de pas carré. Donc, il y en a 81. Donc, j'en choisis un, n'importe lequel, un ou quatre ou neuf, ce que vous voulez. Et puis, je dois chercher des nombres P congrus à neuf, par exemple, modulo 163. Mais là, il y en a, par Dirichlet. Grâce au théorème de Dirichlet, je sais qu'il y en a une infinité et c'est ça qui me permet d'en trouver à coup sûr. Voilà. D'ailleurs, ça permet de démontrer un petit résultat qui, s'il est assez trivial, n'est quand même déjà pas si mal. Parce que les nombres P, tels que moins 163, c'est un carré modulo P, c'est les réductibles dans mon histoire. Donc, c'est des normes. Donc, qu'est-ce que je viens de démontrer ? Je n'ai pas démontré qu'il y avait une infinité de nombres premiers de la forme N2 plus N plus 41, mais j'ai démontré qu'il y en avait une infinité de la forme A2 plus AB plus 41B2 parce que là, c'est des normes. Les normes, c'est ceux qui sont congrus à un carré modulo 163 et que j'ai montré qu'il y en avait une infinité. Voilà pour la première partie. Alors, on continue. Donc, je m'intéresse maintenant au nombre N2 plus N plus 41 pour N grand. Alors, ça, c'est, bon, la constatation de l'air, on l'a à peu près expliqué avec la factorialité de la nausette de alpha. Et en fait, quand on continue au-delà de 40, bien sûr, ils ne sont pas tous premiers, on l'a dit dès le début, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nombres premiers de la forme N2 plus N plus 41. Alors, beaucoup, faisons l'expérience. Donc, j'ai pris une borne de 1 million. 1 million, ce n'est pas beaucoup, évidemment, mais quand même. Et puis, j'ai regardé les nombres analogues. Par exemple, si je regarde les nombres de la forme N2 plus 1, eh bien là, il y en a 54 110 qui sont premiers quand je fais varier N de 0 à 1 million. Donc, 5%. Quand je regarde, évidemment, si je ne mets pas de coefficient N, c'est évidemment un mauvais choix parce que là, vous voyez bien que si je prends N un pair, je suis déjà foutu parce que plus 1, ça fait un nombre pair. Donc, ce n'est pas un bon choix. Donc, il vaut mieux prendre des nombres comme N2 plus N plus 1. Bon, là, il y en a 88 000, c'est déjà un peu mieux, 9%. Si je prends mes nombres fétiches, N2 plus N plus 41, il y en a 261 081. On a un nombre qui sert à quelque chose. Et vous voyez, ça fait 26%. Donc, imaginez-vous, vous cherchez des nombres premiers, vous êtes un crypteur, eh bien, vous avez un moyen d'en trouver quand même beaucoup. Et même, ce qu'il faudrait expliquer, c'est pourquoi, si je prends par exemple N2 plus N plus 33, j'en ai seulement 25 897, donc 10 fois moins, 2,5%. Alors, juste, je peux vous montrer, je ne sais pas trop où j'en suis du point de vue temps, mais vous n'allez pas m'emmerder avec ça le jour de ma fête. Donc, je vous le montre quand même, je ne vais pas vous le montrer, alors j'ai fait un petit programme encore qui compte les nombres premiers plus petits que, enfin, les nombres de cette forme qui sont plus petits que ce qu'on veut. Alors, vous voyez, on retrouve les nombres avec 10 puissance 6, on trouve ce que j'ai dit, le 261 080, mais là, je vous le montre en direct avec 100 000, parce que ça ne prend pas 20 secondes, ça prend quelques secondes. Donc, c'est parti. Vous voyez, là, sur 100 000, j'en trouve 31 000 pour ceux qui, N2 plus N plus 41, et pour N2 plus N plus 33, j'en trouve 3 180. 10 fois moins. Donc, il faudra que je vous explique pourquoi avec 41, ça marche 10 fois mieux qu'avec 33. Alors, je ne l'expliquerai pas complètement, mais quand même. Alors, voilà. Alors, maintenant, comment expliquer ces disparités ? Eh bien, vous me connaissez, vous savez que je suis un éminent probabiliste. Il y en a, là, dans le... Ah, mais oui ! Ah, mais en plus, il y a un statisticien, en plus. Très bien, tu vas voir. Alors, on va faire un peu de probabilités. En fait, ce ne sont pas vraiment des probabilités, mais quand même. Donc, ce que je veux regarder, c'est comme l'a expliqué, par exemple, Antoine tout à l'heure, je prends un nombre entier X, par exemple, ou réel X, et je compte le nombre d'entiers, plus petit que X, tel que mes fameux nombres, N2 plus N plus 41, soit premier. Alors, à ce moment-là, quand je fixe un X, la probabilité que N soit premier, c'est tout simplement le nombre de cas... C'est un ensemble fini, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre total. Donc, c'est P de X, le nombre de cas favorables, sur X. Et je vais essayer d'estimer cette probabilité. Alors, pour ça, je ne connais qu'une chose, moi, c'est le crible d'Eratostène. Donc, pour dire que F de N égale N2 plus N plus 41 est premier, ça veut dire qu'il n'y a aucun nombre premier plus petit que sa racine qui ne le divise. Marie-Claude, tu veux bien... Alors, je vais là-bas. Maintenant, donc cette fois-ci, je suis avec des nombres plus grands que 40, puisque, finis de rire, on prend des grands nombres. Donc, je prends N plus grand que 40, et puis je regarde N2 plus N plus 41. Ce qui m'intéresse, c'est d'évaluer la racine de ce nombre. En tout cas, je suis sûr que c'est plus grand que... Ce nombre, il est plus grand que N2. Puis, il est plus petit que N plus 1 au carré, parce que ça, c'est N2 plus 2N, alors plus N, plus N, plus 1. Et puis, comme N est supérieur à 40, si N est plus grand que 40, ça, c'est plus grand que 41. Donc, c'est bien plus grand que N2 plus N plus 41. Donc, racine de f de N, comme c'est dans les entiers que je me place, c'est N. Donc, ce qu'il faut que je teste, simplement, c'est pour voir si le nombre est premier. Vous voyez ? Je vais écrire cette phrase qui apparaît en rouge. Je vais la réécrire ici, parce qu'elle est vraiment importante, et je vais la voir sur le tableau. Donc, pour N inférieur ou égal à X, si aucun P inférieur ou égal à X ne divise f de N, alors f de N est premier. Je suis même un tout petit peu trop exigeant, là. Parce qu'en fait, il suffirait que je teste les P plus petits que N. Et si je teste tous les P plus petits que X, vous m'accorderez que j'ai testé tous ceux plus petits que N, puisque N est plus petit que X. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que P divise f de N ? Ça, on l'a déjà dit. De nouveau, il s'agit de regarder l'équation N2 plus N plus 41 égale 0 modulo P. De nouveau, il s'agit de savoir si elle a des racines. Et dire que f de N égale 0, c'est dire que N est une racine de N2 plus N plus 41 modulo P. Alors, bien sûr, il y a des racines que si moins 163 est un carré. Parce que sinon, il n'y a pas de racine. Si moins 163 est un carré, il y a deux racines. Je laisse tomber le cas P égale 163 où il n'y en a qu'une double. Mais sinon, si... Donc moins 163 est un carré, il y a deux racines, avec les deux signes devant la racine du discriminant. Et puis sinon, il y en a 0. Autrement dit, je peux, à ce moment-là, faire un calcul de probabilité tout simple. Je fixe un nombre entier, impair, premier. Et je regarde la probabilité que P, le nombre premier P, divise f de N. Je dis, il y a deux cas. Si... Alors, rappelez-vous, moins 163 est un carré modulo P ou P est un carré modulo 163, c'est pareil, hein. C'est la loi de réciprocité. Ou bien P n'est pas un carré modulo 163 et dans ce cas-là, le discriminant n'est pas un carré, il y a 0 racine, je n'ai personne à éviter. La probabilité, c'est 1. Bon. Ou bien, moins 163 est un carré, P est un carré modulo 163 et dans ce cas-là, il y a deux congruences à éviter. Et donc, il y a combien de cas favorables pour ne pas diviser ? C'est P moins 2. J'évite deux congruences. Sur le nombre total, c'est P. Donc, la probabilité, c'est 1 moins 2 sur P. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, je prends une probabilité sur tous les entiers. En fait, ça veut dire c'est tout simplement la limite de la fréquence. Je m'arrête à un certaine borne X, je compte combien il y en a, puis ensuite, je fais tendre X vers l'infini et ça tend vraiment vers... C'est juste un... C'est du dénombrement. Ce n'est pas vraiment des probabilités, c'est du dénombrement. Donc, cette probabilité, je répète, que P ne divise pas F de N, soit P n'est pas un carré modulo 163, et c'est 1, soit, si c'est un carré, c'est P moins 2 sur P. Maintenant, je vais regarder tous les nombres premiers. Rappelez-vous, mon défi, c'est de regarder tous les nombres premiers plus petits que X. Quand je regarde tous les nombres premiers plus petits que X, quelle va être la probabilité ? J'ai des événements dont on montre qu'ils sont indépendants. Et donc, quand on a des événements indépendants, la probabilité, c'est le produit. Donc, c'est le produit des 1 moins 2 sur P. Attention, il faut se limiter aux P réductibles, c'est-à-dire ceux qui sont des carrés modulo 163, les autres, ils donnent 1. Et donc, la probabilité qu'aucun de ces P ne divise F de N, c'est le produit des 1 moins 2 sur P. Mais, on a écrit que pour N plus inférieur à X, si aucun des P ne divise F de N, alors F de N est premier. Donc, la probabilité P de X sur X que N2 plus N plus 41 soit premier pour N plus petit que X, c'est donc supérieur ou égal. On a dit qu'on avait majoré. Supérieur ou égal au produit des 1 moins 2 sur P, de nouveau étendu aux nombres premiers qui sont des carrés modulo 163. Et j'en déduis, évidemment, si P de X sur X est plus grand que ça, P de X est plus grand que X fois ça. Mais, quand j'ai ça, eh bien, je dis que P de X tend vers l'infini quand X tend vers l'infini. Oui, parce que comment on va montrer, il suffit de montrer, évidemment, que quand j'ai X fois le produit, il suffit de montrer que le membre de droite tend vers l'infini quand X tend vers l'infini. Évidemment, un produit comme ça, tout de suite, vous ne pouvez pas vous empêcher, vous prenez le logarithme. Donc, le log de P de X est plus grand que log de X plus la somme des logs de 1 moins 2 sur P. Bon, là, je vais un petit peu vite, mais on pourrait encadrer de façon plus propre. Quand P devient grand, les logs de 1 moins 2 sur P, log de 1 plus X, c'est équivalent à X, c'est équivalent à moins 2 sur P. Donc, cette expression, c'est équivalent à log de X moins la somme. Alors, rappelez-vous, c'est pour certains P seulement, les fameux P qui sont des carrés modulo 163, des 2 sur P. Et évidemment, j'aurais gagné pour montrer que ça tend vers l'infini. Log de X, lui, tend vers l'infini. Si je montre que ce qui est derrière le signe moins, c'est petit par rapport à log de X. C'est-à-dire, si c'est comme on dit, un petit taux de log de X. En fait, ça, c'est bien connu. Même, en fait, il suffit que je montre que la somme des 1 sur P, de tous les inverses des nombres premiers, en oubliant qu'il faut que je regarde seulement les réductibles, il suffit que je montre que ça, c'est un petit taux de log de X ou que je le majeure. Mais ça, d'abord, premièrement, c'est bien connu. C'est bien connu avec des théorèmes un peu solides, du genre le théorème des nombres premiers, Adamard, de la Vallée-Poussin, qui vous diront que la somme pour les nombres P inférieur au galet des 1 sur P, c'est équivalent à log de log de X. Et log de log de X, c'est évidemment un petit taux de log de X. Alors, si vous ne voulez pas utiliser l'artillerie lourde, on peut faire ça de façon plus simple que le théorème des nombres premiers, mais moi, je peux vous laisser à titre d'exercice, et je vais même vous expliquer comment on le fait, de montrer que la somme des inverses des nombres premiers pour P, je les prends tous là, je ne me limite même plus au nombre réductible, pour P plus petit que X, c'est plus petit que 2 septièmes de log de X. C'est très mauvais comme majoration puisque j'ai dit que c'était log de log. Mais ça me suffit parce que comme moi, je dois faire 2 fois ça, ça fait 4 septièmes et quand je retranche de log de X, il me reste 3 septièmes de log de X et ça tend vers l'infini. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai ça ? Eh bien, j'ai envie de dire intuitivement, c'est évident. Parce que, encore une fois, les élèves de Capès et même tous, les sévriens aussi, se rappellent que la somme des 1 sur n pour n inférieur au égal à X, c'est équivalent à log de X. Ben oui, c'est la fameuse constante de l'air. On sait même que la différence entre ces deux quantités a une limite finie qui est la constante de l'air, gamma égale 0, 577 et des bricoles. Encore un qui ne s'arrête pas là. Enfin, on n'en sait rien. Et donc, maintenant, si vous regardez, si vous limitez à la somme des inverses des nombres premiers, des nombres premiers, il y en a beaucoup moins, beaucoup moins que des nombres entiers. Donc, évidemment, ça sera beaucoup plus petit. Et si vous voulez le faire, vous faites comme a fait Antoine tout à l'heure, vous faites du crible. C'est-à-dire, vous dites, déjà, si je veux me limiter aux nombres premiers, il faut que j'enlève les nombres pairs, sauf 2. Donc, j'enlève tous les nombres pairs. C'est facile de voir que ça fait à peu près la moitié, donc 1,5 de log de x. Puis, j'enlève tous les multiples de 3. Ça fait 1,3 de log de x. Bon, il faut faire gaffe, j'ai enlevé 2 fois les multiples de 6. Mais en allant comme ça, très simplement, avec 2, 3 et 5, je vous promets que vous montrez que c'est plus pique de 7e de log de x. Et donc, eh bien, P de x tend vers l'infini. Autrement dit, il y a une infinité de nombres premiers de la forme n2 plus n plus 41. Alors, ou bien je suis très fort, je viens de démontrer une conjecture qui tenait depuis 170 ans, ou bien je vous ai arnaqué. Alors, c'est la deuxième réponse qui est la bonne. Et je suis satisfait de voir que ça n'a pas protesté dans les rangs, mais bon. Alors, en fait, oui, non, mais si vous l'aviez dit, j'en suis conscient. En fait, je vous ai complètement arnaqué, parce que ce qui est vrai, et c'est vraiment vrai, l'histoire d'indépendance, la probabilité qu'aucun des nombres premiers plus petits que x ne divise f de n, c'est bien, comme je l'ai écrit, le produit pour p inférieur égal à x des 1 moins 2 sur p. Mais c'est la probabilité prise sur tous les entiers. de 0 à l'infini. Or, moi, à quels entiers je m'intéresse ? C'est écrit là-bas. Je m'intéresse aux entiers n plus petits que x. Autrement dit, je voudrais en inférer que la probabilité quand je la restreins aux entiers plus petits que x, c'est encore ça. C'est un peu gros quand même, ça. D'un côté, je vais faire tendre x vers l'infini, de l'autre, je le fixe. Bon, moi, je ne laisserai pas passer ça, c'est un élève de Capès qui me faisait ça. Donc, bon. Pour vous en convaincre, c'est là qu'on va voir, on va rallumer, je rallume la guerre entre les probabilistes et les statisticiens. On va faire un exemple tout bête. Vous prenez x égale 100. Quels sont les nombres que j'ai à tester ? Je vous rappelle que pour les nombres plus petits que 100, déjà, pour ceux qui sont plus petits que 37, je n'ai pas à regarder. Pour ceux qui sont plus petits que 37, moins 163 n'est pas un carré. Donc, la probabilité, c'est 1. Donc, ceux que j'ai à regarder, en fait, c'est les nombres de l'air. C'est 41, 43, etc., 47, il y en a 8, ça s'arrête à 97 et le produit, ça fait de l'ordre de 1,5 10 puissance 14. Et quand est-ce que, donc, ma probabilité sur tous les entiers, en fait, elle n'est pas si, c'est pas si déraisonnable que ça, parce que c'est pas seulement vrai sur tous les entiers. C'est juste du comptage et pourquoi est-ce que c'est indépendant ? C'est à cause d'un lème que vous connaissez aussi, sans doute, qui s'appelle le lème chinois. Quand on veut expliquer des congruences modulo un certain nombre de nombres premiers, là, il y en a 8, et qu'on veut les avoir simultanément, c'est comme avoir des congruences modulo le produit. Autrement dit, si au lieu de travailler jusqu'à l'infini, je travaille sur une tranche qui fait 1,5 10 puissance 14, le produit de mes nombres premiers, la proportion est exactement celle que j'ai dite. Il y en a produit des 1 moins 2 sur plus. Sauf que, pour passer ensuite de là à 100, qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'ai une proportion sur une population qui est 1,5 10 puissance 14, donc si je ne me gourpe pas 10 000 fois la population terrestre, je fais un sondage sur 100 personnes. Avec ça, je vous trouve Sarkozy premier ou Clinton élu, mais en tout cas, je ne trouve pas le résultat. On comprend bien que même toi, tu ne dirais pas que c'est un sondage raisonnable. 100 personnes sur 1,5 10 puissance 14. Donc, bien sûr, cette façon de faire, là où je vous arnaque, c'est effectivement que je veux induire de quelque chose qui est vrai sur tous les entiers, voire sur une large frange entier, quelque chose qui est vrai sur une petite frange. Alors, autrement dit, la formule P2X équivalent à X produit des 1 moins 2 sur P, limitée encore une fois au P qui sont des carrés modulo 163. Ce n'est pas un théorème. Dommage. C'est une conjecture. C'est une conjecture qui n'est pas si mal. Je pourrais vous la faire tourner, mais ce n'est peut-être pas la peine. Vous voyez, au lieu du 261 081, qui est la vraie valeur pour les nombres de la forme N2 plus N plus 41 avec N public 10 puissance 6, ça en annonce 269 872. Ça surcote un peu. Je vous dirai un mot plus précis après. Et puis, tant qu'on est à faire des conjectures, de toute façon, à partir de maintenant, à partir de N grande, de toute façon, je ne fais plus que des conjectures, donc je ne risque plus grand-chose. Il y a une généralisation évidente de cette conjecture, c'est que si je prends maintenant un entier impair positif, et que si au lieu de regarder les N2 plus N plus 41, je regarde les N2 plus N plus C, eh bien, c'est exactement la même formule qui vaut, c'est-à-dire P2X équivalent à X produit des 1 moins 2 sur P, du moins c'est la même que je peux conjecturer. Sauf que cette fois-ci, à quel nombre premier je me limite ? Il faut que le discriminant, l'opposé, enfin non, le discriminant, moins D, soit je me limite au nombre premier tel que moins D est un carré modulo P. Moins D, il y a d'une part des conjectures meilleures, ces conjectures, elles datent des années 20, c'est Hardy et Littlewood, Hardy et Littlewood, c'est deux grands mathématiciens anglais, deux grands arithmaticiens anglais, qui ont produit ces conjectures. Si vous voulez voir le lien, s'il y en a qui s'intéressent de voir le lien avec le nombre de classes, je peux aussi. Et j'en arrive à ma conclusion, c'est-à-dire finalement, pourquoi est-ce que les N2 plus N plus 41 sont si nombreux ? Pour comprendre ça, il faut regarder le cas général, c'est-à-dire je prends un polynome N2 plus N, je n'ai pas pris tout à fait général, mais on pourrait regarder à N2 plus BN plus C, ça ne serait pas beaucoup plus compliqué. Donc je regarde un polynome N2 plus N plus C avec C impaire. Et je veux savoir quand est-ce qu'il y a beaucoup de nombres premiers de cette forme. Eh bien, le principe est le suivant, et on l'a vu déjà, le polynome F2N fournit beaucoup de nombres premiers, si et seulement si, son discriminant, qui est 1 moins 4C, B2 moins 4AC, 1 moins 4C ici, n'est pas un carré modulo les petits nombres premiers. Il faut regarder le moins D comme le moins 163, modulo les petits nombres premiers, 2, 3, 5, 7, etc. Alors pourquoi ? D'abord, vous l'avez déjà vu, mais je le redis, c'est Eratosthène, une fois de plus. Qu'est-ce que ça veut dire que N2 plus N plus C est premier ? C'est dire qu'aucun nombre P, plus petit que la racine, c'est ça, petit, ne divise N2 plus N plus C, et ça, on a vu que ça voulait dire que le discriminant n'était pas, dire que N2 plus N plus C n'est pas congruent à 0 modulo P, ça veut dire que N n'est pas une racine modulo P, et une façon que ça n'en soit certainement pas, c'est que le discriminant ne soit pas un carré. Mais bon, ça, ça dit quelque chose de qualitatif, on peut voir quelque chose de quantitatif avec la conjecture que j'ai proposée, ou avec celle de Hardy-Littlewood. Si vous regardez le P de X, si vous admettez ma conjecture P de X équivalent à X produit des 1-2 sur P, et rappelez-vous, je ne fais le produit que pour les P tels que moins D soit un carré modulo P. Eh bien, évidemment, qu'est-ce qui se passe ? S'il y a des P petits, pour lesquels moins D est un carré, les P sont petits, donc les 2 sur P, ils sont grands, donc les moins 2 sur P, ils sont petits, donc les 1-2 sur P, ils sont petits, et vous faites un produit de nombre petit, vous obtenez un résultat petit. Donc s'il y a des petits nombres premiers, pour lesquels moins D est un carré, il y a peu de nombres premiers de la forme F2N. Et pour vous donner un exemple, eh bien, regardez le cas, on retourne à nos deux exemples, je peux regarder, par exemple, le cas D égale 131, qui correspond à 131, c'est 4 fois 33 moins 1, 4 fois 33, c'est 132, moins 1, 131, donc le discriminant du polynome N2 plus N plus 33, c'est moins 131, et puis je peux regarder D égale 163, qui est notre favori. Et quand vous regardez les nombres premiers plus petits que 40, voilà ceux-là, c'est ceux-là que j'appelle petits, eh bien, dans le cas 163, j'en ai aucun à regarder dans mon produit, puisque moins D n'est jamais un carré. Jamais. Ni pour 2, enfin, 2 est à part, ni pour 3, ni pour 5, ni jusqu'à 37. Et donc, j'ai rien à regarder, le produit vaut 1, tandis que pour 131, si vous regardez les P tels que moins 131 soit un carré, par exemple, modulo 3, 129, c'est multiple de 3, 131, c'est congrué à 2, donc à moins 1, donc moins 131 est congrué à 1, c'est un carré. Donc, pour 3, 5, 7, 11, 13, le nombre premier, enfin, le nombre moins D est un carré modulo P. Alors, évidemment, ça veut dire que dans le produit, au lieu d'avoir 1, 1, 1, 1, j'ai 1 moins 2 tiers, donc 1 tiers, 1 moins 2 cinquièmes, donc 3 cinquièmes, 1 moins 2 septièmes, donc 5 septièmes, etc. Et en fait, le produit, ça vaut 0,099. Au lieu de valoir 1, ça vaut 10 fois moins. Et c'est ça qui explique que tout à l'heure, quand on a listé, quand on a compté le nombre de nombres premiers de la forme N2 plus N plus 33, on a trouvé 10 fois moins que les nombres de N2 plus N plus 41. Et au-delà de 40, ça compte plus tellement parce que 1 moins 2 P, quand vous prenez P égale 40, c'est 0,95. Donc vous voyez les termes qui restent, ils interviennent évidemment, mais ils sont plus grands, ils sont voisins de l'heure. Alors, bon, voilà le principe. Je ne sais pas trop expliquer ensuite pourquoi 163, il marche, parce que là, il y a quand même encore des mystères dans la répartition des carrés, non carrés, modulo, les nombres premiers P. Je ne sais pas tout expliquer là-dessus. Ce que je sais faire, c'est jouer un peu au démiurge. Et donc, je vais vous fabriquer des nombres pour lesquels il y aura beaucoup de carrés. Alors, pour ça, le principe est simple, je vais repérer des nombres premiers, je vais prendre d'abord les nombres premiers plus petits que 40, et puis je vais chercher des nombres tels que D, tels que moins D, ne soit pas un carré, modulo, 3, 5, 7, etc. Donc ça, évidemment, je vais passer à l'ordinateur, enfin, X-Cas. Donc, j'ai écrit un petit programme, où est-ce qu'il est ? Il s'appelle, non, je n'ai pas fait ça, voilà. Il s'appelle recherche D de Nm. Alors, je vais vous le faire tourner pour que vous voyez que ce n'est pas très long. Je cherche les nombres premiers plus petits que 200 000, plus petits que 200 000, je ne fais quand même pas complètement ridicule, et tels que moins D ne soit un carré, modulo, aucun nombre premier plus petit que 40, impair plus petit que 40. Donc je le lance. Et vous voyez, je trouve trois nombres premiers. Moins 163, ah oui, ça ne nous étonne pas, parce qu'on sait que lui vérifie ça. Je trouve ensuite 77 683 et 111 763. Alors, si maintenant, je regarde ce qu'il donne, quand je fais N2 plus N plus 41, bon, j'ai fait le calcul tout à l'heure, 261 081, quand je prends le suivant, le 77 000, je trouve 259 459, c'est un tout petit peu moins bien, mais presque pareil. En revanche, le troisième, il est un peu meilleur, vous voyez, on trouve 286 129. Ça, c'est une valeur qui a été trouvée par Bigger en 1938. Et alors, j'ai été un peu plus loin, mais je ne vais pas vous le faire tourner, parce que ça prend quand même deux minutes, vous voyez, 122 secondes, c'est encore raisonnable, faire tourner un ordinateur deux minutes, c'est rien. Et en allant jusqu'à 5 millions, et en prenant tous les nombres, en rajoutant ma liste de nombres premiers, les trois qui sont entre 40 et 50, donc 41, 43, 47, j'ai trouvé quatre nombres. Et là, il y en a un qui me plaît bien, c'est celui-ci, qui est 1,333,963, le premier là. Si je rajoute 1, si je divise par 4, je trouve 333,491. Et je cherche donc combien il y a de nombres premiers de la forme, N2 plus N plus 333,491. Alors, je vais vous lancer le calcul, je le fais. Alors, ça prend quelques secondes, mais ça vaut quand même le coup, parce que ce n'est pas le record du monde, mais c'est mon record personnel. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai envie de dire comme Cyrano est modeste d'ailleurs, soit satisfait, zut, je suis perdu, soit satisfait des fruits, des fleurs, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Et donc, mes feuilles à moi, c'est 300 000 d'eux. Vous voyez, j'ai battu le record de Bigger, de 1938. J'ai simplement un petit ordinateur de rien du tout, et j'ai trouvé 300 000 nombres plus petits qu'avec n plus petit que 10 puissance 6. Alors, le record du monde, je vous le montre quand même. Le voilà. Il est dû à Fong et Williams. Vous voyez, le nombre est quand même nettement plus grand que celui que j'ai utilisé. Et on trouve 312 000, ils ont trouvé 312 975, nombre premier de cette forme-là. C'est le record du monde, je ne sais pas si on peut faire mieux, ça, ce n'est pas tout à fait évident, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le record du monde. Alors, voilà. Bigger, je... Ah, Bigger, oui, d'accord. Venez. Voilà, alors, j'ai fini. Je voudrais dire un grand merci à tous et à toutes. Alors, j'ai besoin de mon papier parce que je n'oublie personne. Où est-ce qu'est mon... Ah, Qatar ? Ah, voilà. Voilà. Alors, je voudrais dire merci à tous et à tous ceux qui sont venus ici, à la famille d'abord, il y en a quand même quelques-uns, aux amis, certains que je n'avais pas vus depuis longtemps, aux collègues, et puis, aux collègues d'Orsay d'ailleurs, il y en a qui sont venus de loin, là aussi, et puis, aux organisateurs, bien sûr, Marie-Claude, Françoise, Guy, et puis à tous ceux qui les ont aidés, alors là, c'est là qu'il faut que je regarde mon papier, c'est-à-dire Mélanie Guenet, avec qui on a beaucoup travaillé, sur les éclairages et pour François, là, il est là, François ? Pour les éclairages et tout ça, Myriam Deschamps, grâce à qui vous avez pu manger un midi, même si Géraldine l'a maudite, à Pascal Massard, qui a permis que François ait une loge, à David Harari, à Martine Touvenot, qui vous a accueillis ce matin, à Christine Bayeul, à Sandrine Lecouteux, aux membres du SCAVO, donc, qui sont là, aux électriciens qui sont venus nous épanner hier soir, tard, alors que je n'espérais plus que les lumières fonctionnent, et puis, je voudrais dire un grand merci, alors, il n'est pas là, bien sûr, à Pascal Ferrier, parce que Pascal, les gens d'Orsay, savent bien que c'est notre gardien, et il a eu un grave ennui de santé qui a fait qu'il était absent depuis une quinzaine de jours, et hier, ou avant-hier, hier, il est venu passer deux heures avec moi et Mélanie pour essayer de faire fonctionner tout ce qui ne fonctionnait pas jusque-là, donc, je lui fais un grand merci et j'espère qu'il sera bientôt de retour parmi tous. Et puis, il y en a que j'ai oublié, mais c'est exprès parce que je voulais les garder pour la fin, je voudrais dire un grand merci à tous mes élèves, mes anciens élèves, à toutes les sévriennes, à tous les normaliens, à tous les étudiants de CAPES, de licence pluridisciplinaire, s'il y en a, puis à tous les autres, si j'en oublie, je dois leur dire que, eh bien, ils ont beaucoup compté pour moi, mais vraiment beaucoup, beaucoup compté pour moi, j'espère que j'ai un peu compté pour eux, et qu'il me manque terriblement. Terriblement, parce que contrairement à ce qu'a dit Sylvie tout à l'heure, moi, la retraite, pour l'instant, en tout cas, je m'emmerde. Et que, donc, je suis vraiment désolé de ne plus avoir d'élèves. Alors, bien sûr, la dernière fois que j'ai fait une conférence, c'était il y a un mois, exactement un mois, jour pour jour, aux journées de l'APM, et à la fin de la conférence, j'ai dit, je m'emmerde, et donc, si vous avez des conférences à me proposer, dans les collèges, les lycées, les universités, etc., je suis d'accord. Alors, je maintiens cette proposition, alors, ça marche très bien, parce que j'en ai déjà, je suis à 7 ou 8 là, pour l'instant, rien que pour les mois qui viennent, donc bon, dans la mesure de mes moyens, je ne refuse pas de parler. Et en tout cas, vraiment, j'ai été extrêmement heureux de travailler avec, qu'il y en a eu des milliers d'élèves, là, il n'y en a qu'une petite part, alors c'est sans doute les meilleurs, mais vraiment, c'est à eux que je voudrais dédier cette journée. Voilà, merci à tous. Il paraît. Ça va, ça va, ça va, oh, 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 il paraît que j'ai un exercice à faire, il faut que, j'espère que ça va marcher parce que ce n'est pas la promissuelle. Ouais, c'est ça. Hein ? Ça, c'est Marie-Claude. Sous-titrage ST' 501 Merci.